Alors, Ludovic Butel a parlé de honte, il a quelques minutes. C'est un sentiment que vous partagez également avec vos doigts. Sur la deuxième mi-temps, oui, c'est clair. C'est pas la honte, mais c'est d'avoir lâché comme ça. Sur la première mi-temps, on était bien en place, on avait réussi à faire ce qu'on voulait. On avait même eu des possibilités. Et il était si deuxième mi-temps, voilà, ce premier but, et à partir du moment où il y a le premier but, c'est-à-dire qu'à chaque attaque, tu crains un emprunt, donc là, on a retrouvé tous nos travers. Et là, c'est problématique. Comment vous l'expliquez, justement ? Comment vous l'expliquez ? Voilà, c'est... On est dans une sale série. Tu perds un peu confiance. Si on en est là aujourd'hui, c'est qu'il y a forcément des défaillances à des moments précis. Quand tu prends 4 buts à Seydan, quand tu prends 4 buts à nous, enfin, 3-2, je sais pas, contre Clermont, 2 contre Cam. Voilà, il y a forcément des insuffisances, on va dire. Après, il y a toutes sortes, voilà, techniques, physiques, mentales, voilà. Peut-être des choix d'entraîneur, je sais pas. Mais bon, en attendant, il est clair que quand on est dans cette situation-là, c'est qu'il y a des carences. Donc vous vous sentez fragilisé, en danger, quand on entraîne une équipe qui reste sur une telle série de défaits ? On a entendu, on a entendu, c'est clair. On a pris 2 points sur 21, je crois. Donc on déclaré que c'est pas la situation de diable. Donc, voilà. Aujourd'hui, clairement, vous craignez pour votre position d'entraîneur ? Je crains, je crains. Oui, mais il y a un imbécile qui réfléchirait pas à ça. Donc, après, on verra, voilà, c'est pas moi qui vais prendre la décision. C'est le dirigeant à voir s'il pense que je suis encore même de la situation, si je suis aussi, voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Vous, en tout cas, évidemment, vous ne voulez pas baisser les bras ? Ah non, 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 ben, je pense pas que j'avais baissé les bras. La seule chose, c'est que je vous dis, sur un premier mi-temps, on avait plutôt fait quelque chose de cohérent. Et puis, sur les deux mi-temps, alors, est-ce que c'est explicable par la fatigue du match de cette semaine, par ce manque de confiance aussi qui commence à nous habiter et qui fait que dès qu'on prend un but, ben, c'est qu'on va être en difficulté, voilà. En début de saison, quand on prend un but, on arrivait à revenir, la plupart du temps. Et là, au moins, on faisait tout, on mettait une ligne en oeuvre pour revenir avec des possibilités. Et là, depuis deux mois, on n'arrive plus du tout à mettre ça en place, quoi. Donc ça, c'est vraiment problématique, non ? C'est le discours qui a du mal à passer ou c'est vraiment le manque de confiance des mots joueurs, il y a... Vous me posez une question où je suis pas forcément le mieux placé pour répondre. Voilà, moi, je sais qu'on a plus la même... la même... comment expliquer ça ? Pas la même solidarité, mais le même impact collectif qu'on avait en début de saison. Voilà, en début de saison, on avait des types où les mecs se dépensaient un maximum. Peut-être qu'on a laissé trop de force dans la bataille sur le début de saison aussi, peut-être, je sais pas, c'est une explication, mais... Ce qui est sûr, c'est que... C'est venu, je dirais, de manière un peu surnoise, mais... Voilà, après le match boxeur, on a perdu alors qu'on avait fait quelque chose de plutôt pas trop mal. D'ailleurs, on a enchaîné avec une défaite à la maison contre le Clermont, et à partir du moment où on perdait le film, après, c'est très compliqué. Donc, voilà, il va falloir se relever les manches, qu'il y ait une grosse remise en question, et puis que chacun fasse un autre critique. Voilà, moi le premier. Voilà, tout simplement. Et pour parler des joueurs, vous êtes déçu du comportement de vos joueurs, notamment en seconde période, parce qu'il n'y a pas eu de réaction ? Oui, mais je leur ai dit, donc, je ne vais pas en personne en tête, mais je leur ai dévesti, hein. Je ne veux pas admettre qu'on veste ses bras comme on l'a fait en seconde période, voilà. On peut perdre un match, on peut... On peut même prendre une volée, ça, ça peut arriver, mais... Quand on est dans la série, on est actuellement, il faut faire preuve quand même de beaucoup plus de solidarité, beaucoup plus de fierté, voilà. Et ça, c'est... J'avais réclamé un petit supplément d'âme à mes joueurs, et je ne vais pas vivre de deuxième période. On était déjà... Je pense qu'ils ont... On a pris beaucoup de buts sur cette salle période, on a pris beaucoup de buts sur des petits replacements qui ne se font pas, un petit monde de concentration sur des contrôles, des déplacements, des passes, voilà, qui gangrènent un peu le jeu. Et notre jeu offensif, on a aussi le jeu défensif, forcément, quoi. Donc, la situation est grave aujourd'hui, le petit peu, ouais. C'est la défaite de trop ? C'est... Quand tout est défaite, malheureusement, souvent, elles sont de trop, on ne joue pas des matchs de football pour les perdre. Donc, alors après, comme je vous disais, il y a la manière à laquelle on peut perdre. Et là, sur la première mi-temps, ça tenait à peu près la route, mais sur la deuxième, non, c'est pas possible de... On prend deux buts en deux minutes et de... Pas lâcher le match, mais on savait très bien qu'on prend deux buts en deux minutes, ça allait être très compliqué par la suite, voilà. Merci, M. le Président.